C'est un bruit inhabituel que perçoit le médecin lors de l'auscultation. Nombreux sont ceux atteints d'un souffle au cœur, mais beaucoup l'ignorent. C'est pour sensibiliser le public à cette maladie qu'une journée de dépistage avait lieu aujourd'hui sur le parvis de la cathédrale de Rouen. Une première en France, utile quand on sait que le souffle au cœur touche autant de personnes que la maladie d'Alzheimer. Marie Duméni-Ladley et Stéphane Lotte. Vous avez entendu la différence ? On vous rassure, cet homme va très bien. Mais vous avez pu distinguer pour l'exemple ce qu'on appelle un souffle au cœur. D'abord le battement normal, le bruit des valves qui s'ouvrent et se ferment, et puis un son différent. Quelquefois les valves sont fuyantes, c'est-à-dire qu'elles ne se ferment pas parfaitement, ou au contraire elles sont rétrécies. Et à ce moment-là, le sang en passant à travers ces valves crée des turbulences qui ne sont pas normales et qui donc vont faire des bruits supplémentaires ou des bruits perturbés. Et c'est cela qu'on appelle un souffle cardiaque. Une simple auscultation avec un stéthoscope permet de le reconnaître. Et pourtant, peu de personnes se font dépister. Autant de personnes ont un souffle au cœur que de personnes ayant un Alzheimer, donc c'est très fréquent. Mais beaucoup de gens ne le savent pas ou pensent que c'est comme ça, c'est avec l'âge, et que c'est inéluctable, alors qu'il y a des traitements très efficaces pour regagner, pour s'améliorer, pour avoir une meilleure qualité de vie et pour prolonger ces années de vie. D'où l'organisation de cette première journée de sensibilisation. Pour vous pousser à aller consulter votre médecin traitant qui, si besoin, vous dirigera vers un cardiologue. Un dépistage précoce permet de mettre en place un suivi adapté ou pas. Il existe aussi des souffles au cœur tout à fait bénins.